Alors Donc ma soeur soit restée avec moi en ville là-bas Jusqu'à 19h après, elle soit rentrée Parce qu'elle habitait là-bas Et on a informé quelques parents Parce que mon papa et ma maman étaient en ce moment à Pita Mais très inquiets, ils aussi étaient au bout de fil à chaque moment Mais là, j'avoue qu'on ne leur a pas donné la nouvelle Immédiatement Parce que Quelque part, on ne pouvait pas C'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire que Ce n'est pas lui Ce n'est pas lui, peut-être que se sont trompés Peut-être qu'on l'a amené ailleurs Donc Le lendemain, mardi On a continué les recherches Toujours C'est-à-dire qu'on voulait Soit de son corps Soit s'il est vivant Qu'on sache Ce qu'il est devenu Donc Nous avons été au camp Parce que Je précise qu'on avait des frères militaires Ses frères nous ont dit Écoutez Il y a des gens Qui sont Qui ont été Des manifestants Qui ont été envoyés au camp ici Mais nous On ne peut rien On ne peut rien Vraiment Mais Nous vous informons Qu'il y a des manifestants Qui sont arrêtés Ils ne sont aucun ici Allez-y voir Chez Pivi Et chez Tchèborou Allez-y Peut-être que vous allez voir Là-bas Je précise qu'actuellement Ces gens-là sont Des colonels Et Jeter leur nom ici Mais A l'époque Ils nous disaient Qu'ils ont les meilleurs Ils n'osaient pas Mais Quand même Ils sont témoins de ça Donc D'aller là-bas Donc Deux de mes grandes soeurs et moi Nous avons été au camp Quand nous sommes rentrés Moi je suis resté Dans la voiture Je ne sais pas comment ça s'appelle Là-bas Et mes soeurs sont allées Ce qu'elles ont pu faire C'est que Vous entendez les cris Des gens Parce qu'on leur a dit Ce que vous allez faire Vous aidez la personne Si l'intéressé se trouve Si l'intéressé se trouve Dedans Il va vous répondre Il y avait aussi des personnes À l'intérieur Qui Allait Qui appelaient Donc Ils sont allées Appeler Le nom de mon frère Elles ont appelé Le nom de mon frère Il n'y a pas eu de réponse Et chez Keboru Et Che Pivi Mais il y avait des gens Il y avait des gens Qui demandaient au secours Aidez-nous Aidez-nous Les autres Mes soeurs aussi On dit Nous aussi Nous sommes à la recherche De quelqu'un Et ces recherches Je précise Nous les avons Effectuées Mais souvent C'est dans l'incertitude Dans l'indifférence totale De beaucoup De personnes C'est à peine Même si certains Ne nous disaient pas Qui les a envoyé là-bas Qui leur a dit D'aller là-bas Ils ont eu ce qu'ils cherchaient On a entendu même ça Donc nous sommes restés Dans ça Et puis C'est venu Le jour De la restitution Des corps Je crois Je crois C'était Cinq jours Après Cinq jours Après Ils ont organisé Une façon Ce qu'ils ont appelé Restitution Des corps Nous sommes allés Nous sommes allés À la mosquée Faïsal Il y avait Des camions Qui venaient Faire des Sains Des corps Mais permettez-moi Tout d'abord De vous dire Que Les corps Qu'ils ont gardés Jusqu'à Après Cinq jours Beaucoup Beaucoup De ces corps Là Avait commencé À pourrir Les visages Commençaient À être Vraiment Méconnaissables Les corps Qui sentaient On était obligé D'enlever Du linceur Pour chercher Une tâche Une trace Et un signe Pour pouvoir Reconnaître Quelqu'un D'où Vraiment Le manque De dignité Dans le traitement Des corps C'est une chose Aussi Qui nous a marqué Et Le nombre De corps Annoncé Était inférieur Au nombre De corps Qui étaient là Ils ont annoncé Cinquante-sept Mais il n'y avait pas Entièrement Cinquante-sept Corps là-bas Donc On ne savait pas Si tous les corps N'ont pas pu être Déposés À cause De De La révolte Qui a eu Là-bas Mais Tous les corps N'étaient pas là N'ont pas pu retrouver Le corps De mon frère Là Nous étions Obligés De partir Au village De partir À Pita Retrouver Les parents Mais là Monsieur le Président Honorable Assesseur Je vous ai dit Tantôt Que le corps De mon petit frère A été vu Sur l'esplanade Sur l'esplanade Du stade Avec d'autres corps Alignés J'en ai même Une photo ici Les corps là J'ai pris le soin De mettre le nom De mon petit frère Ici Le quatrième corps En partant de bas en haut Le quatrième corps En partant de bas en haut Donc Ce corps étant vu là Photographié Et filmé Mais ce corps là A tout simplement Disparu Disparu A plus du tout A été retrouvé En tout cas Pas parmi les corps Qui avaient été exposés Les Les personnes Qui l'ont vu là M'ont dit Qu'il a reçu Un coup A la nuque Je ne sais pas Si c'est par Arme blanche En tout cas C'est un coup A la nuque Mais Après Il est resté Introuvable A disparu Ce qui fait Nous n'avons même pas Une tombe Où nous récouir Monsieur le Président Nous n'avons même pas Encore fini Nous n'avons même pas Encore fini Notre deuil On ne peut pas se recueillir Ce qui nous reste de lui C'est son souvenir Un souvenir Donc je voudrais bien Monsieur le Président Qu'on nous dise Où se trouve Le corps De mon frère C'est bien Une preuve Qu'il a été tué C'est également Une preuve Que son corps A disparu Je n'ai pas retrouvé De corps Ma maman Qui m'a Demandé De tout faire Parce que J'ai été obligé De De lui mentir Puisqu'on n'a pas retrouvé De corps J'ai été obligé De lui dire Que Le corps De mon frère Était dans un état Tel que Il ne pouvait pas Être transporté Mais Elle m'a répondu Écoute mon fils Il faut Il faut Prendre Tout ce qu'il y a À prendre Mettez-moi ça Dans des plastiques Et envoyez-le-moi Même si Il est en bruit Envoyez-le-moi Dans un plastique Mais je veux le voir Finalement Finalement Une fois Là-bas On était obligé De lui dire Que On ne l'a pas retrouvé Des retours à Conakry Après les funérailles Je suis passé également Devant la commission D'enquête internationale Notamment devant Mme Fatou Bensouda Quand elle est arrivée ici Il m'a demandé De tout faire D'être en contact Avec le médecin légiste Même pour Une prise de sang En vue d'une recherche ADN En vue de retrouver Le corps C'est d'ailleurs Ce que j'ai fait Je suis allé R'encontrer Le médecin légiste Docteur Hassan Et je n'étais pas sûr Il y avait D'autres victimes encore À qui On a pris du sang On a fait une prise du sang De sang On a dit que Les échantillons Là devaient être Transportés Dans un hôpital En France À Lyon Précisément Et que Au bout de quelques mois On aurait Les résultats Ça c'est après que Les corps Qui n'ont pas trouvé De De parents Aient été enterrés Donc Plusieurs mois après Docteur Hassan Nous a dit Finalement En tout cas Moi Personnellement Que Le résultat Était négatif Que parmi les corps Qui leur Qui étaient restés Qui ont été enterrés À son anonyme Comme ça Ils n'étaient pas Donc Nous sommes restés Dans ça Et puis On a institué Le pôle Des juges D'instruction Et là J'ai aussi été Entendu Je crois que J'ai J'ai pas tout dit Mais j'ai dit l'essentiel Monsieur le Président Vous avez fini Oui Monsieur le Président 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 C'est parti !